Allez, coucou, bonjour ma chère chouchoute, bonjour ma chère chouchou, j'espère qu'on se porte très très bien, comme je suis toute contente de vous revoir. Eh bien, tu m'as beaucoup manqué, il y a quelques deux jours, j'en ai profité pour me reposer un peu. Alors, nous allons continuer à l'établir, on ira voir cette semaine, qu'est-ce que ça nous apporte. Ben là, je suis en train de recevoir de très beaux messages, déjà, waouh, ça sera magnifique. Donc, néanmoins, on ira ensemble voir si tu es une nouvelle personne sur ma chaîne. Alors, c'est le moment de t'abonner, s'il te plaît, et c'est le moment de rester avec ma communauté, avec ma team, ça va t'aider à avoir des messages chaque jour, toutes les semaines, pour ton accompagnement spirituel. Oui, fais confiance à mes guides pour ton guide personnel, d'accord? Et si tu as besoin des aides beaucoup plus personnelles, je vais te parler des guidons personnalisés, n'hésite pas. Il y a toutes les informations dans la description, s'il te plaît, pour nous contacter, d'accord? Alors, cette semaine-ci, ça nous apporte quoi? Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On ira voir. Allez, on y va. Chérit, s'il vous plaît, cette semaine, qu'est-ce que la semaine nous apporte? Qu'est-ce que cette semaine nous apporte, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait déjà cette semaine? Quelle est la nouvelle cette semaine? Déjà, on parle déjà, voilà, de toi la consultante, ou bien de toi le consultant, qui nous souvient là actuellement, d'accord? On nous parle de ton petit cocon, de, voilà, de tes projets, voilà, on nous parle de, ouais, de ton nouveau départ, d'accord? On nous dit ici que, ouais, tu auras un nouveau départ dans ta vie, d'accord? Qu'un nouveau cycle, d'accord? On veut nous dire ici que ton passé est terminé, d'accord? Que tu as fermé un autre cycle de ta vie, et que cette semaine, tu es en train de démarrer un autre cycle de ta vie, d'accord? Et ce nouveau cycle que tu es en train de démarrer dans ta vie, va te permettre d'aller vers de, de, de beau et de nouveau projet, d'accord? Et ouais, de nouveau projet, euh, ça peut être un projet de, de, de mariage, ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet, euh, ouais, un projet de, de faire des enfants, un projet sentimental, euh, en tout cas, tout ce qui peut t'ouvrir les portes, tout ce qui est positif pour toi, d'accord? Ça veut nous parler de, d'accord? Ça veut nous parler de, de, de l'héritage, de patrimoine, donc ici, on, on, on est en train de constater, ici, chez consultante, que, euh, tu vas partir, hein, tu vas partir, hein, tu vas partir, soit, tu auras une opportunité, hein, de voyage qui va te permettre de te déplacer, d'accord? Et on te dit que c'est positif pour toi, et ce, ce déplacement, ça va t'ouvrir les portes sur de nouveaux projets, d'accord? Sur de nouveaux contacts, sur de nouvelles collaborations, d'accord? Voilà, et puis, ça va te rendre beaucoup plus stable, ouais, on va continuer, chez Guide, cette semaine, s'il vous plaît, quel est le message que ça nous apporte? Quel est le message que ça nous apporte? Qu'est-ce que nous voulons? C'est bien confirmé, hein, avec certitude. On te dit, oui, avec certitude, ça veut dire qu'il y a un voyage qui vient vers toi, on va te proposer, d'accord, un déménagement, on va te proposer, d'accord, euh, voilà, euh, une sortie, euh, ouais, un voyage, on va, on va t'en proposer. Ou bien, d'un projet, on vient t'en proposer, ça va beaucoup t'aider pour ton évolution, c'est bien confirmé, d'accord? Alors, on voit ici qu'il y a un rendez-vous qui devrait être déjà venu vers toi, mais qui a été retardé, d'accord? Et c'est grâce à ce rendez-vous, normalement, que tu devrais obtenir, d'accord, cette opportunité, d'accord? C'est une rencontre ici. On va demander à te voir, on va demander à discuter avec toi, on va demander, d'accord, euh, euh, avoir une assise avec toi, ça peut être une réconciliation, ça peut être, euh, euh, une initiative, d'accord? Quand on commence avec toi, ça peut être un éclaircissement par rapport à quelque chose, mais c'est beaucoup plus, euh, ça peut être beaucoup plus sentimental ici avec ce que je vois, d'accord? Mais c'est un rendez-vous, c'est une rencontre qui a été retardée, ça a été retardé ici, c'est comme si, euh, ouais, hein, ça a été très retardé, euh, on n'a pas permis, en fait, à ce rendez-vous, à cette rencontre, euh, de se réaliser, déjà parce qu'on voyait déjà ce que ça t'apporte, d'accord? Et puis, euh, ça a pris du temps, mais c'est un entente, c'est un entente cette semaine, s'il vous plaît, chérie, voilà, cette semaine, qu'est-ce que ça nous apporte? Là, ouais, le nouveau départ, c'est, c'est acté, hein, ce nouveau départ est acté, et, pfff, on veut aussi te rappeler ici que quelqu'un a des pensées amoureuses pour toi, quelqu'un pense beaucoup à toi, d'accord? Ouais, quelqu'un pense beaucoup à toi, quelqu'un a des sentiments pour toi, quelqu'un veut quand même que, ouais, que tu saches que, euh, il aimerait bien aller à un changement avec toi, il aimerait bien avancer avec toi, hein, il aimerait bien avoir une autre chance en amont avec toi, ça peut être une nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne, c'est que cette personne pense à toi, il aimerait bien avoir une relation sentimentale avec toi, mais ici, c'est une personne qui nourrit déjà des sentiments pour toi, d'accord? Donc, euh, cette personne aimerait bien qu'avec lui, d'accord? que, euh, que tu avances avec lui, euh, euh, dans le sentimental, voilà, dans le sentimental, et on voit que, euh, cette semaine, tu auras, euh, ouais, euh, euh, un peu plus, euh, à manipuler un peu, d'accord? Les moyens financiers, je vais te parler, euh, euh, de l'argent, ça peut être, euh, également, euh, voilà, euh, quand même, euh, peut-être une élevation professionnelle, d'accord? Tu ne t'y attends pas, d'accord? À un travail, en plus, on te l'offre, à une offre de travail, et puis on te l'offre tout simplement, parce que là, déjà, on voit ici, déjà, au début, qu'il y a des projets qui viennent vers toi, donc, il y a des propositions qui vont venir, certainement, à toi, financiers, professionnels, ici, et sentimentales pour ton nouveau départ, hein, parce qu'on t'a dit que tu as fermé un nouveau cycle, tu as fermé plutôt l'ancien cycle, et tu en prends des parties pour un nouveau cycle, ouais, tu auras des nouvelles, ouais, tu auras des nouvelles de cette personne, ou bien de ces genres de personnes qui doivent t'amener, d'accord, sur ce nouveau chemin, tu auras de les nouvelles le plus tôt que prévu, d'accord? Ouais, et ça sera, euh, un visuel, ça sera un face-à-face, ça sera une discussion, ça sera une assise, ouais, ça sera une assise, et ça peut également être, bon, un écrit, d'accord, ça peut être également un écrit, comme, euh, on t'écrit pour te dire, oui, je t'invite, je veux te voir, il faut qu'on discute, d'accord, via les réseaux sociaux, d'accord, ou bien on t'appelle pour que vous vous voyez, mais, hein, ça sera beaucoup plus, euh, les, comment dire, les échanges, en fait, beaucoup d'échanges ici, ouais, on te parle de beaucoup de propositions, hein, de beaucoup de propositions qui vont t'orienter vers une signature de contrat, hein, tu vas finalement te retrouver, hein, tu vas finalement voir que, ouais, en réalité, c'est peut-être, peut-être chose que tu veux, il y a quelque chose ici de l'ordre étranger, ça peut être une opportunité ici qui te fait voyager, d'accord, à l'étranger, d'accord, et dès que tu y arrives, tu, 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 tu te retrouves en collaboration avec des personnes où tu te dis, oui, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, et puis tu vas passer à la signature, d'accord, ouais, ça peut être également que tu auras à rencontrer une personne qui vient fraîchement de l'étranger, ou bien c'est une personne qui vient spécialement pour te voir, d'accord, par rapport à ça, quelqu'un qui n'habite pas dans ton pays, ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à toi, quelqu'un qui est très très proche de toi, et qui est amoureux de toi, peut-être, d'accord, qui se rapproche de toi, qui commence par te proposer, d'accord, ces sentiments, ou carrément des projets, d'accord, de vie en commun, en commun, et ouais, plus que vous avancez, d'accord, et puis, et puis, par la suite, tu remarques que c'est des sentiments qui sont nourris, néanmoins, cette semaine-ci, ça va se faire, d'accord, cette personne va venir vers toi, on voit que c'est une personne qui a été longtemps retardée vis-à-vis de toi, une personne qui a été mise en attente, une personne, c'est comme si ici, une personne qui a été empêchée pendant longtemps de venir vers toi, cette semaine, cette nouvelle semaine, ça peut encore se retarder un tout petit peu, mais je pense que là, c'est fini, hein, c'est parti pour ce nouveau départ, ici, et c'est une personne qui va beaucoup t'aimer, qui va te proposer des choses beaucoup plus concrètes en amont, ici, hein, et puis, sur le point professionnel, ouais, tu peux espérer un peu de mouvement cette semaine, d'accord, les gens vont penser un peu à toi, cette personne va te proposer des choses beaucoup plus concrètes aussi, d'accord, et sur le point professionnel, et sur le point sentimental, d'accord, c'est quelqu'un qui va te proposer des choses beaucoup plus concrètes, et c'est tellement, après, m'aide, m'aide Emile, la réflexion, tu vas y t'engager, hein, avec, et donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, je veux juste choisir une bonne chance, je veux juste te souhaiter une bonne chance, parce que ici, déjà, on me parle des sentiments, donc, ça va parler un peu des sentiments, d'accord, ouais, je te love, c'est toi, je veux construire ma vie avec toi, et excuse-moi si j'ai plus du temps, en fait, c'était à cause de ci, à cause de ça, voilà, des choses comme ça, est-ce que tu me comprends ? Et puis, à côté, ça va me parler un peu de tout ce qui est financier, ouais, légèrement, d'accord, tu peux avoir quelques rentrées financières, quelques rentrées d'argent, pas trop, mais quand même quelques-uns, ou bien, tu vas y avoir à discuter par rapport à ça, tu vas te dire, oui, par rapport à un projet, on a besoin de toi, et vous allez discuter un peu légèrement par rapport, voilà, par rapport un peu à un truc pareil, je vois ici que, ouais, les démarches seront faites, tu auras à faire quelques courses par rapport à toutes ces propositions qui viennent vers toi, c'est-à-dire que tu vas passer à l'action, tu vas arrêter de te stagner, il n'y aura pas trop de difficultés pour toi cette semaine, non, il n'y aura pas trop de confrées, trop d'affrontements, non, 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 du tout pas, alors, laisse-moi juste prendre un conseil des guides ici, alors, chers guides, s'il vous plaît, un conseil pour, un conseil pour, pour mes consultants et consultantes d'argent, pour cette semaine, s'il vous plaît, cette nouvelle semaine, s'il vous plaît, ok, d'accord, une manière ici de te dire que tu as eu un passé peut-être un peu douloureux, on te dit ici que tu as connu des échecs, d'accord, tu as eu à faire des horreurs, d'accord, on te dit ici qu'en réalité, les échecs ne doivent pas te faire arrêter, tu dois continuer à persévérer jusqu'au succès, on te dit ici que les grands hommes qui ont pu réussir dans leur vie, c'est des personnes qui ont eu de temps à autre à toujours commettre des horreurs, d'accord, à toujours échouer, mais quand ils s'en rendent compte ici, dès qu'ils se relèvent, ils y arrivent toujours, d'accord, donc, moi, je pense que c'est une manière ici de, déjà de te demander, ouais, d'être assez plus fort, maintenant, c'est fini, et maintenant, il va falloir que tu te relèves et que tu persévères, d'accord, et que tu arrives jusqu'à la porte de ta destinée, moi, je te souhaite juste une bonne semaine, ciao, ciao, n'hésite pas à faire un tour vers les autres vidéos qui sont déjà en ligne pour la semaine, merci, bye.